Vous savez utiliser la fonction RechercheV avec un critère. Comment faire pour utiliser la fonction RechercheV avec deux critères de recherche ? Comment rechercher une valeur dans un tableau Excel avec deux critères de recherche ? Démonstration dans cette vidéo, simple, rapide et efficace, juste après le générique. Je dispose ici d'une liste de notes d'élèves par matière. J'ai ici un tableau que j'ai appelé Table Élève. Je souhaite rechercher dans ce tableau une recherche avec deux critères. D'abord, le premier critère sera la matière et le deuxième critère sera le nom. Donc, si ici, par exemple, j'ai Math et le nom Durand, je veux le résultat 7. Fonction RechercheV avec deux critères en trois étapes. Première étape, je dois constituer ma clé de recherche. C'est-à-dire, si mon critère est la matière et le nom, ma clé de recherche sera donc la matière. Donc, je tape égal la matière et commercial pour concaténer la chaîne et le nom. Donc, voilà, là, j'ai constitué ma clé de recherche qui me servira de base à la recherche avec deux critères. Ensuite, deuxième étape, si je veux comparer cette valeur dans mon tableau, il faut bien que je reconstitue aussi une clé dans mon tableau. Donc, je rajoute à gauche de mon tableau, et j'ai bien dit à gauche, c'est important, ma clé de recherche qui vaudra donc égal la matière de la même manière et commercial le nom. Je fais Entrée et j'ai ainsi ma clé de recherche qu'elle est à gauche. Troisième étape, l'écriture de la fonction RechercheV avec les critères de recherche définis dans l'étape 1 et 2. Comment je vais faire ? Je viens donc saisir ma formule RechercheV. Le premier argument, c'est la valeur Rechercher. Je vais chercher donc ma clé de recherche qui est constituée de la matière et du nom. Donc, je saisis I3. Ensuite, deuxième critère, mon tableau de données. Donc là, mon tableau, je l'ai appelé TabElève. Ensuite, troisième argument, je vais saisir l'index de colonne du résultat. Donc là, dans mon tableau, 1, 2, 3, 4, 5, ma note est en cinquième colonne, donc je saisis 5. Je vais ensuite le dernier argument, une recherche exacte. Donc, je tape l'argument Faux et je fais Entrée. Et là, j'ai bien la valeur 7 pour la matière Math et pour l'élève Durand. C'est bien ça. Si maintenant, je prends une autre matière, le français, et bien en français, Durand a bien 12 de notes. Si maintenant, je veux prendre l'élève Lebrun en maths, Lebrun a bien 11. Démonstration claire, limpide. Alors, si elle a été très claire pour vous, vous laissez un like et vous regardez la nouvelle astuce qui va s'afficher par ici. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada